Bonjour, je m'appelle Agathe, je suis étudiante en psychologie à l'UCLI et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une de mes journées. C'est parti ! Aujourd'hui, on commence par un TD de méthodologie d'observation, puis nous aurons un cours de psychopathologie, et enfin, nous finirons par un cours d'anglais. Suivez-moi. Au niveau des stratégies rédactionnelles, soit vous faites comme ce qu'on avait vu la dernière fois, à savoir vous focalisez uniquement sur un des personnages, soit l'enseignant, soit l'élève, ça vous faites par balayage, mais on a vu ensemble que c'était quand même un petit peu compliqué. Essayez un petit peu de vous challenger, de dire, voilà, d'habitude je suis un peu en difficulté sur tel ou tel point, là je vais essayer de travailler un petit peu plus cette rédaction-là. Et l'idée après, c'est qu'on échange, que vous échangez les prises de notes, que vous puissiez annoter certaines considérations, toujours pour travailler sur la rédaction du dossier et l'interprétation. Alors en licence de psychologie, on a un champ extrêmement vaste d'applications. On peut avoir des matières un peu plus littéraires, comme la psychologie clinique ou la psychopathologie, avec une dimension plus sociale avec la psychologie travail et la psychologie sociale, mais également très scientifique, avec la psychologie cognitive, la neuropsychologie, les statistiques ou la psychobiologie. Une semantile de psychologie à l'UCLI, déjà c'est à peu près 20 heures de cours, plus autant de travail à côté. Ça se divise en cours magistraux, donc en classe entière, et en TD, donc travaux dirigés, en plus petits groupes, comme le cours de méthodologie de l'observation ou celui d'anglais. Je suis une étudiante de 22 ans, donc j'ai obtenu mon bac littéraire, les anciennes filières, en 2020, et entre-temps, j'ai réalisé ici une licence de lettres modernes à l'UCLI, que j'ai obtenue en 2023. Et aujourd'hui, me voici en deuxième année de psychologie, toujours à l'UCLI. Là, on vient de sortir du TD de méthodologie d'observation. On a analysé les étudiants des saines de Chine pour pouvoir rendre une trace écrite avec le moins d'interprétations possible, pour pouvoir analyser la scène justement. Et là, on va aller en cours de psychopathologie à Saint-Paul. Suivez-moi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de psychologie clinique et psychopathologie. Alors, on avait traité dans un premier temps les aspects cliniques et on avait terminé sur un thème très joyeux, c'est-à-dire les problématiques du deuil. Donc là, maintenant, on va aborder plus ces aspects psychopathaux. Alors, je sais que vous en avez fait l'an dernier, a priori. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait plus précisément ? Les névroses principalement. D'accord. Donc, moi, je vais vous faire un rappel très succinct aujourd'hui et après, on abordera surtout en fait les thèmes des états limites et des psychoses. L'UCLI, c'est une université qui m'a tout de suite attirée dès ma sortie du lycée. Déjà parce que c'est une fac avec une grande renommée et ensuite, toutes les rencontres que j'ai pu avoir avec eux ont pu véhiculer de belles valeurs humaines tant que ce soit avec les professeurs qu'avec les étudiants. Aujourd'hui, je trouve une vraie qualité d'enseignement et je suis très heureuse d'être ici. Alors, au lycée, moi, je faisais partie des anciens bacs. Donc, c'est-à-dire que j'avais une filière littéraire, donc les bacs L, ce qui se composait principalement de philosophie, de littérature, d'anglais et d'histoire. Donc, aujourd'hui, je pense que ça correspond à une filière HLP. Néanmoins, pour ce qui est vraiment des options que je recommanderais pour aller en fac de psycho, il n'y en aurait pas une meilleure qu'une autre parce que ce domaine, donc la psychologie, est tellement vaste que vous allez trouver de tout. On a aussi bien vraiment un aspect plus littéraire qu'un aspect beaucoup plus scientifique. Donc, l'important, c'est vraiment d'aimer la psychologie pour ce qu'elle est et ne pas se focaliser précisément sur un de ces aspects. Ça y est, on a terminé le scène de psychopathologie. Maintenant, suivez-moi, je ne m'apposerai pas. Suivre une formation à l'UCLI, ça permet plein d'avantages, notamment avoir accès à des sélectionnements de qualité. De plus, les petits effectifs nous permettent d'entrer facilement en lien avec les professeurs et on a également des directions pédagogiques très à l'écoute et très accessibles. Ça y est, j'ai fini de manger. Maintenant, on va aller faire un télé d'anglais. Suivez-moi. Ma méthode de travail, elle se résume en deux mots. Déjà, régularité. En effet, les cours sont très denses, il y a beaucoup d'informations et ce n'est pas toujours évident de pouvoir prendre des notes claires du premier coup. Donc, l'idéal, quand vous rentrez chez vous le soir, c'est de prendre un temps, une heure, une heure et demie pour pouvoir reprendre vos cours de la journée, mais faire des notes claires qui vous permettront, quand vous les retrouverez dans un mois, un mois et demi, lors des moments des évaluations et des partiels, de tout comprendre de votre cours et pouvoir réviser de manière sereine et tranquille. En deuxième point, c'est l'anticipation. L'année universitaire va très vite. Donc, les dossiers, les exposés et tous les contrôles continuent, ils demandent vraiment d'être préparés en amont pour ne pas se retrouver bec dans l'eau au dernier moment sans se connaître les gens de son groupe parce que oui, on est à la fac. Parfois, c'est difficile de connaître tout le monde. Donc, l'idéal, c'est de tout de suite rencontrer les gens, préparer les dossiers en commun parce qu'on a beaucoup de travaux en commun en psychologie pour pouvoir préparer en amont et fournir un travail de qualité. Alors, à l'UCLI, comme dans beaucoup d'autres universités, on a des systèmes de BDE, c'est-à-dire des bureaux des étudiants, qui sont propres à chacune des facultés. Chaque faculté en a une. Et ce sont des groupes d'étudiants volontaires qui s'organisent pour permettre aux étudiants de sortir un peu du cadre purement universitaire en organisant des soirées, des week-ends d'intégration, des rencontres, pour permettre aux étudiants de mieux se connaître et surtout, aux premières années, de bien s'intégrer. Également, chose un peu propre à l'UCLI, on a un challenge qui se déroule au mois de mars de chaque année où les cours sont banalisés et où les facultés s'affrontent. C'est-à-dire que facultés de psychologie, facultés de l'aide, facultés d'histoire, de droit vont s'affronter sur plusieurs épreuves, comme de la danse, de la création d'affiches et encore beaucoup d'autres dont j'oublie. Mais du coup, c'est super sympa et ça permet vraiment de créer une incroyable ambiance pendant trois jours dans l'université. Ça y est, ma journée est terminée. Maintenant, direction la bibliothèque pour travailler mon cours de psychopathologie que j'ai eu ce matin. Suivez-moi. Alors, j'aurais bien aimé savoir, moi, personnellement, avant d'entrer dans une science de psychologie, que c'est vraiment des études qui sont accessibles à tous les profils. Parce qu'en effet, moi, j'ai un parcours qui est super littéraire. Les sciences, les mathématiques, ce n'était pas du tout mon truc. Et du coup, qui plus est, je suis arrivée en psychologie quatre ans après avoir laissé derrière moi tous les chiffres, toute la science. Je ne m'y intéressais plus du tout. Et en réalité, je n'ai pas eu tant de problèmes à m'y remettre. Évidemment, c'est du travail. Il faut s'y mettre sérieusement pour combler les lacunes. Mais même moi, avec un profil hyper littéraire, j'ai pu réussir et avoir de très bonnes moyennes. Donc, voilà ce que je dirais à tous les étudiants qui, parfois, ont peur de se lancer par peur d'avoir des lacunes et par peur aussi de ne pas pouvoir réussir et s'épanouir dans toutes les disciplines. Vraiment, n'ayez pas peur. Si vous aimez la psychologie, vous allez y arriver. Ça y est, la journée est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi en deuxième année de psychologie à l'UQI. Et à bientôt sur TOTIS. TOTIS. Sous-titrage Société Radio-Canada TOTIS. Sous-titrage Société Radio-Canada